Il y a de nouvelles informations qui sont tombées concernant YNW Melee, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Dernièrement, je vous avais annoncé que Kanye West n'avait pas sorti son album le jour où il devait sortir, et dans la même journée, Lil Dogg devait sortir aussi son album. Je vous avais dit que j'allais vous tenir au courant de la moindre information sur la sortie de son album. Eh bien là, une date a été confirmée, il sortira le 11 mars. Dans une interview pour le podcast All The Record de DJ Academics, Favio Foren s'est exprimé sur Kanye West. Il se réveille tous les jours à 6h du matin. Quel que soit le pays dans lequel il se trouve, il se rend dans le studio directement où il est capable de faire venir le dirigeant d'une très grande entreprise ou le prince ou la princesse d'Arabie Saoudite. Et il travaille toujours sur quelque chose, il a toujours un projet en cours. Il construirait un bâtiment, le concevrait très rapidement, puis viendrait poser quelques punchlines de plus. Il enchaînera ensuite sur une nouvelle paire de Weezy. Il fait tout le temps comme ça. Favio Foren a tellement été impressionné qu'il a pris des notes pour s'inspirer du travail de Kanye West. Quelles sont les dernières news concernant WNW Melee ? Écoutez bien attentivement. L'État ne peut pas reconnaître l'appartenance à un gang seulement avec les tatouages du rappeur. Les preuves téléphoniques seront effacées. Troisièmement, le juge ne se rendra pas sur les lieux du crime et l'affaire pourrait se terminer plus tôt que prévu. Tout ce que je vous ai dit à l'instant ne provient pas d'un média. Ça vient de la dernière audience de Melly qui a eu lieu hier ou avant-hier. D'ailleurs, la photo que je te montre, c'était lors de cette audience. Il y a encore de l'espoir pour le rappeur. En tout cas, on saura la décision finale le 7 mars. Et la dernière news de cette vidéo sera un débat. Je veux savoir ce que vous pensez de ce que je vais vous dire. Il y a quelques semaines, le rappeur Joey Badass a tenu une interview avec plusieurs femmes où il parlait de relations. Et il a affirmé qu'il ne se masturbait plus afin de garder sa force vitale. À ceux qui entendent ça pour la première fois, je sais que ça peut paraître fou. Je préfère conserver ma force vitale, tu vois. Je veux dire, quand un homme éjacule, il y a énormément de choses qui quittent son corps. Des cellules, de la testostérone, de l'énergie, tout ça. Tu es épuisé. Éjaculer, c'est l'équivalent de courir plus de 30 kilomètres. Je ne me masturbe pas. Je pense que c'est bizarre pour un mec, pas pour une femme. Je crois que les femmes sont plus en demande de sexe, tu vois ce que je veux dire ? Il y a aussi un autre rappeur qui a parlé de ce sujet, c'est Kevin Gates. Dans le podcast Million Dollars World of Games. Une autre chose que j'ai à vous dire et qui va vous faire du bien à votre corps, ça va sembler fou, mais il s'agit de la rétention de mes pairs. Le fait de ne pas éjaculer. Votre intention devrait être de contenter votre partenaire et de ne pas éjaculer. Il y avait aussi Kodak Black qui s'était lancé dans le No Not November. Pour ceux qui ne savent pas, ça a un challenge qui consiste à ne pas se masturber pendant le mois de novembre. Il avait dit, rétention de mes pairs durant tout le mois prochain. Le No Not November va sauvegarder mon énergie vitale et ne pas me faire garder mon énergie dans des trucs stupides. Je change pour le mieux et ça commence demain. Ce que j'en pense, c'est que c'est totalement vrai. Pratiquer le NoFap, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le NoFap, c'est ne pas se masturber. Pour faire simple, tu as plus d'énergie, tu te sens mieux dans ton corps. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas si c'est l'effet placebo, mais après les relations sexuelles, c'est autre chose. Pour certaines personnes, ça paraît impensable de ne plus se masturber, mais c'est très simple. La meilleure technique pour pratiquer le NoFap et qui est aussi une bonne technique pour d'autres choses, par exemple pour oublier son ex, être occupé. Je vous jure qu'être occupé, les gars, vous ne pensez même pas à l'envie de vous masturber. Même avoir des relations, genre des plans HUC ou penser à votre ex. Si tu n'es pas un gars occupé, tu vas avoir ce type de réaction. Par exemple, tu as fini les cours ou le taf ou peut-être que tu n'as pas de travail. À un moment, tu vas être là, allongé sur ton canapé ou sur ton lit, tu vas galérer. Au bout d'un moment, peut-être tu vas repenser à ton ex. Tu vas vouloir lui envoyer un message. À un moment, tu vas lui envoyer un message, soit tu te fais embarrer, soit elle t'accepte de te récupérer. Mais dans tous les cas, contacter son ex en général, ce n'est pas une bonne chose. C'est pareil pour la masturbation, tu seras là dans ton lit ou dans ton canapé. Tu auras une envie, tu vas aller sur Instagram, tu vas avoir deux, trois soeurs qui vont apparaître dans ton actualité. Tu vas quitter l'appli, tu vas aller sur TikTok, tu vas avoir encore des bails. Tu auras envie. Mais après, tu vas te retrouver sur des sites pas très catholiques. Si tu étais occupé, tu n'aurais pas le temps de penser à te masturber ou penser à ton ex ou penser à avoir un plan UQ ou penser à ces choses-là. Soyez occupé, les gars. Et quand je te dis qu'il faut t'occuper, c'est soit pour te faire de l'argent ou soit pour apprendre des choses. Lire, par exemple. Apprendre une nouvelle langue qui pourra te servir si tu vas à l'étranger. L'anglais, l'italien, l'espoir. Enfin bref, moi par exemple, avec YouTube, je ne peux pas me permettre d'être fatigué ou de perdre de l'énergie. Et en plus, j'ai d'autres choses à côté de YouTube. Si je suis fatigué, je pratique la masturbation. Frère, je n'arriverai pas à être concentré sur tout ce que je fais à côté. Attention, je ne dis pas qu'il faut être obligatoirement occupé pour pratiquer le nofap. Je dis juste que pour moi, ça a fonctionné. Pour moi, si tu ne t'occupes pas, pratiquer le nofap au début, ça va être très compliqué. Probablement, ça va être compliqué. Que ce soit pour la masturbation, les femmes, plants, hucs, tout ça, ça va être très compliqué au début. C'est comme fumer, boire, tu ne peux pas t'arrêter du jour au lendemain quand tu as consommé pendant de nombreuses mois ou années. Moi, je suis totalement d'accord avec les propos de Joey Badass, Kevin Gates. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant que je me suis exprimé, à votre tour dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501